Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Budget Investor et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice Belvalente. Alors un graphique journalier sur une unité de 3 mois. Nous étions restés vendredi dernier sur cette bougie verte qui sortait de la bande de Boeinger et le scénario qui était envisagé était un retour sur cette zone de résistance à 2384 points suivi d'une consolidation vers cette ligne pointillée noire qui était un ancien canal de support aussi mais qui avait été enfoncé ici début mars donc un retour et ensuite une poursuite du rebond vers cette zone de 2450 points 2450, une zone approximative. Et bien c'est ce qui s'est un peu produit, même plus qu'un peu pour l'instant. en effet dès lundi on a poursuivi la hausse en faisant une troisième bougie en dehors de la bande de Boeinger bougie qui n'a pas été jusqu'au support enfin jusqu'à l'objectivité visée mais enfin ce mouvement là qui était prévisible donc une nouvelle bougie haussière suivi tout au cours de la semaine d'un retour sur cette ligne pointillée noire et aujourd'hui vendredi après un contact avec le bas ici en pull back vraiment sur cette résistance on termine avec une petite bougie verte qui initie peut-être le rebond attendu pour la suite. Voyons maintenant nos indicateurs et bien comme le mouvement fut baissé tout au cours de la semaine il est normal que MACD revient vers son signal signal qui s'aplatit un peu, qui est toujours légèrement haussière mais qui s'aplatit un peu et la baisse de MACD a été un peu cassée en fin de semaine avec la séance d'aujourd'hui qui est légèrement haussière enfin qui est haussière mais qui ne casse pas la tendance baissière court terme. donc attention pour la semaine prochaine avec une possibilité de croisement MACD ou de non croisement MACD et moi je préférerais vraiment le non croisement mais c'est pas moi qui décide. Voyons un peu notre RSI alors le RSI est revenu dans une zone comprise entre 40 et 60 donc la puissance de l'impulsion haussière qui est ici caractérisée par cette zone verte est un petit peu cassée mais il n'est pas exclu qu'on y revienne le début de semaine prochaine, c'est à surveiller mais si on s'enfonce vers les 50 et ensuite les 40 ça ne veut pas dire que la tendance qui est en cours depuis le mois de décembre est complètement cassée on a déjà eu le cas ici début mars mais il y aura en tout cas une consolidation plus importante. Voyons notre OBV donc les volumes, c'est très très important les volumes les volumes ont été fortement haussiers fortement haussiers et on voit une légère correction ici en fin de semaine enfin depuis pardon le 19 mars ils vendent des volumes mais en ne vant pas tout ce qui avait été acheté depuis le début mars donc ça c'est un très bon signal également. Voyons un peu maintenant notre stochastique le stochastique qui nous montre les impulsions court terme et bien lui le stochastique est clairement baissier dans une impulsion baissière il vient de sortir de la zone de surachat et il part vraiment en impulsion baissière avec un signal qui suit également donc le stochastique nous avertit de la probabilité d'une correction plus importante. Voyons sur notre graphique court terme où il vous a mis très peu de bougies on va essayer d'en voir un peu plus pour avoir une meilleure idée on voit d'où on vient après ce range horizontal, on est sorti de ce range horizontal et on vient ici en forme de pullback maintenant on est revenu sur cette ligne oblique comme ce fut le cas de nombreuses manières depuis 3 mois et ici on a eu un enfoncement de cette ligne oblique qui nous a ramené sur la M50 et les indicateurs à ce moment là ont aussi légèrement donc c'est ici le pic du RSI qu'on a eu fort baissier et le stochastique qui s'était enfoncé de manière assez importante on est peut-être devant ce même genre de mouvement qui est en train de se préparer avec un croisement MACD un RSI qui s'enfonce dans la zone neutre et un stochastique qui s'en va se retourner pour une impulsion baissière donc le scénario que j'envisagerais pour la semaine prochaine je vous agrandis tout ça, voilà il faudra surveiller cette zone ici, la zone de support qui correspond à la M20 car si cette zone est enfoncée début de semaine c'est à dire que si le coup part une nouvelle fois vers le support ça va fragiliser une nouvelle fois il n'est pas exclu qu'on allait déjà faire un premier contact dès lundi avec la M20 si on est face à une séance baissière on va mettre ça, la petite flèche on partirait ici et on descendrait vers la M20 on perdrait environ 1% ensuite c'est la possibilité, si on a une consolidation plus importante une accélération sous la M20 d'avoir une grosse bougie comme ce qu'il y a ici où on a perdu 3% et venir rejoindre la M50 une possibilité M50 qui se trouverait environ d'ici car elle devrait un peu poursuivre la M50 sur le même modèle que le modèle actuel donc un petit retour ici vers 2270 en scénario baissier maintenant je n'exclus toujours pas ce scénario haussier avec des bandes de bollinger qui sont haussières et parallèles une M20 qui est haussière le cours qui est au-dessus de sa M20 et qui vient de rebondir sur un support donc graphiquement on exclut pas une poursuite de ce rebond même si les indicateurs sont actuellement plutôt de nature à nous avertir d'une possible baisse et comme je le répète et je le dirai encore les indicateurs ne sont là que pour indiquer des possibilités c'est bel et bien le cours qui décide de ce qu'il veut faire voilà j'espère que cette petite analyse pourra vous aider je vous invite à nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses d'indices de matières premières et la conférence de mardi 27 mars à la Salle Boursière de Champs-le-Roy si vous faites partie de cette Salle Boursière merci à tous et à bientôt merci à tous